Salut tout le monde, c'est Laurence. Alors aujourd'hui, Billy m'a invité pour regarder ensemble les résultats du sondage auxquels vous avez répondu à propos de moi. Ça va être super excitant, j'ai ma hâte de lire ça avec vous. On se lance! Alors, c'est parti! Ouh, on commence avec du sérieux! À quel âge as-tu élu son premier baiser? Et les réponses sont, on dit pour 12,5% 12 ans, pour 14,5% on dit 13 ans, pour 33% on dit 14 ans, pour 20% on dit 15 ans, et pour 9% on dit 16 ans, et finalement pour un total de 11% on dit 17 ans. Et la bonne réponse est 16 ans. Oh! Ouais, tardivement, mais ô combien mémorable! Hop! Parce que c'était pour un spectacle, une comédie musicale dans laquelle je jouais, et puis dans le show, il devait y avoir une scène de baiser. Et comme je n'avais jamais embrassé personne, le comédien, sur qui j'avais un petit crush d'ailleurs, a décidé, m'a proposé gentiment de faire une répétition du baiser chez moi, le dimanche après-midi. Ça fait qu'il est venu chez nous, on a fait une répétition, une mise en place, puis ça a terminé avec la pratique du baiser sur le sofa, c'était mémorable! Parfait! OK! De quel instrument de musique préfère-t-elle jouer? Oui. Ça, c'était quand même facile si on me suit sur Instagram. Eh bien, la plupart des gens ont répondu, et c'est la bonne réponse. Youkulele! Wouhou! Ça, c'est juste parce que c'est rend plus facile que la guitar. Pour être honnête. Si elle avait pu jouer un autre rôle que celui d'Ariane dans Fugueuse, lequel aurait-elle choisi? Hum... Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Bien, j'ai comme l'impression qu'ils vont dire Fanny, mais ça se pourrait que ce soit pas ça. Je suis comme curieuse. Hum... Ah! Je vois une grosse ligne bleue. Fait que je pense que la réponse est unanime. Et on pense que j'aurais aimé jouer Fanny! Eh bien, tout le monde, c'est faux! Moi, je voulais jouer le rôle de Claude Legault, le père de Fanny. C'est pas vrai! Non, en fait, mais dans les faits, j'avais auditionné pour Fanny, alors on va laisser ça comme ça. Hum... Combien de temps elle passe sur Instagram? Combien de temps vous passez sur Instagram? OK, la majorité des gens pensent que je passe environ une heure par jour sur Instagram. Et je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est la bonne réponse. Faudrait que je fasse un test, mais on dirait que ça me fait peur de savoir si je passe plus de temps. OK! Son ou sa BFF? Alors, on va voir les photos des candidats. Presque comme à Odé. Nous avons Guillaume Dubois pour un total de 36 %. Ludivine Redigne pour 23 %. Félix-Antoine-Quentin pour 22 %. Ou Camille Felton pour 20 % des réponses? Et la réponse est... Guillaume Dubois! Ils le connaissent vraiment. Vraiment. Son dessert préféré? J'aime ça, ces questions-là. OK. Gâteau? 30 personnes. Le brownies ou chocolat? 21 personnes. Tarte au citron? Ah, tarte en général. OK, parfait. Il y avait beaucoup de tartes différentes. Beaucoup de tartes au citron. Mais quand même, tarte au sucre. Beaucoup de... C'est une réponse qui revenait? Oui, beaucoup de tartes au citron, mais là, je ne pouvais pas imprimer 8 tartes. Donc, on a choisi celle-là. Hé, c'est bon! C'est drôle! OK, c'est vrai, ça, c'est les réponses qui ont été données. Une par une. Ah, bien oui! Crème glacée. Ah, c'est bon, la gang! OK, bien parmi toutes celles que vous avez répondues, moi, je suis vraiment... j'ai vraiment la dent sucrée que c'est un problème. Mais... c'est drôle. Je pense que la tarte au citron l'emporte parce que c'est exactement ça que j'ai dit en répondant moi-même au sondage. Fait que bravo! C'était probablement ma réponse que vous avez contée. OK, on continue! OK. Le personnage qu'elle a interprété qui lui ressemble le plus dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Bien, s'ils disent Ariane, c'est quand même triste. Je pense que ce qui va ressortir, ça va être Jessica dans Clash. En tout cas, on va voir. Et la réponse est... Jessica dans Clash! Hé! C'est ce qui a ressorti le plus! C'est quand même drôle. Mais honnêtement, je vous dirais que le rôle que je trouve qui me ressemble le plus, c'est étonnamment Céleste dans Médiéval parce qu'elle est vraiment féministe puis elle aime pas ça se faire marcher sur les pieds. Je trouve que ça me ressemble. OK! Sa plus grande peur. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez écrit. Je suis vraiment curieuse par rapport à ça. Ah! Ah! Eww! Les araignées. Pour quand même un bon point... 55 personnes ont répondu ça. Peur des hauteurs, le vertige. 14 personnes. Quand même! Quand même! Ah! La peur de mourir. L'image. 9 personnes. Hum! Les changements climatiques pour 4 personnes. Et honnêtement, je vous dirais que c'est vraiment ma peur la plus importante. Le cercueil! J'ai bien peur! Sa prochaine couleur de cheveux. Ben là. Ouais. Alors, les réponses seront... Ah! Ben la réponse qui est la plus populaire en ce moment, c'est le brun. Et je vous dirais que vous avez probablement raison, en fait. C'est probablement ça qui va se passer. Il y a quand même beaucoup de roux aussi. Oui! As-tu déjà été rousse? J'ai déjà été rousse. Pas longtemps. Mais j'ai vraiment aimé ça. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que la vie va nous réserver. Hum! On poursuit. Avec quelle vedette hollywoodienne elle formerait le plus beau couple? Ça, par exemple, la gang, ça m'inspire vraiment. J'ai très hâte de voir vos réponses. Ouf! Cold Sprouse. Hello! C'est quand même une réponse populaire. Oui, c'est la plus populaire. C'est la plus populaire, hein? Est-ce que ça te plaît? Ben oui! T'es d'accord. Je suis tellement d'accord. Oh, my God! Sean Mendez. Allo! Where are you, Sean? Where you at? Ça me ferait plaisir. Allo! Oh, my God! Margaret Robbie. Sérieux! Il y a quand même un petit pourcentage des gens qui ont voté pour ça, mais... Les gens ont beaucoup aimé caller Sean. Après, il y avait moins d'intérêt. Mais, guys... Élargition n'est possible. Moi, je serais dommée. Miley Cyrus. 10 % aussi. Moins populaire comme choix, mais... Non? Pourquoi pas? Vous foutez. Moi, je trouve qu'on fitte. Qu'on a cette même phrase. Les duos de chansons. Duos de chansons, exactement. Oh, my God! Jackie Chan, 1 %. Pis ça, je sais que c'est moi qui a dit... C'est toi! Et je me dois d'expliquer pourquoi. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment un gros crush sur Jackie Chan à cause de son film Le Toxedo. Je sais pas pourquoi, mais... Forever in my heart, Jackie Chan! C'est vraiment drôle que ça soit toi qui a écrit ça. T'es comme qui a écrit ça? Qu'est-ce qui a écrit ça? Hello! C'est vrai que c'est bizarre. Ça sort du lot. Et pas à peu près. La couleur qu'on retrouve le plus dans sa garde-robe. C'est dur à dire parce qu'il y en a quand même pas mal, mais le constat en bout de ligne m'étonne pas du tout. Je vais voir ce que j'avais répondu, par contre. Quand même! Quand même! On est tous d'accord avec moi. Je porte beaucoup de noir dans ma garde-robe. All black, all day, every day. Beaucoup de rouge aussi, quand même. Oui, il y a quand même pas mal de rouge. C'est vrai. Eux, c'est ça qu'ils ont remarqué. C'est quasiment égal le noir que le rouge. C'est vrai, hein? J'avais même pas vu. Quand même! Ça indique quelque chose. Ça veut dire qu'ils t'aiment quand t'es en rouge. Ça veut dire qu'ils viennent quand je suis en rouge. Ils aiment tout. Je sais pas, c'est des couleurs qui sont très... Bien, le noir, c'est pas une couleur. C'est-tu une couleur, une couleur, officiellement? Oui, le noir, c'est toutes les couleurs. Le blanc, c'est l'absence d'autres couleurs. Fait que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ou l'inverse. Ou l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse, je suis malade. Jugez-moi pas. C'est facile. Elle prend sa salade de choux. Bon, crémeuse ou traditionnelle? Ça, c'est la question. C'est la question. Alors, vos réponses. Crémeuse, 69 %. Traditionnelle, 31 %. On va se dire les vraies choses, la gang. La traditionnelle, c'est non. Crémeuse ou no deal. Je suis vraiment d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord aussi. À vous, hein? Crémeuse, c'est la seule option. Bien oui, traditionnelle, c'est juste... Oui. C'est comme du kimchi, mais moins que ça t'est. Oui, oui. Avec quel personnage de fugueuse elle aimerait chanter en duo? Personnage, là. Oui, oui, personnage. Pas sur personne. J'ai vraiment hâte de voir vos réponses. Moi, j'ai la mienne en tête. Alors... Damien, pour 59 %. Fanny, pour 24 %. Natacha, pour 12 %. Et finalement, j'espère que ce ne sera pas lui. Carlo, pour 5 %. Bien, la gang, la réponse, c'est Fanny. Moi, je trouve que ça aurait été vraiment drôle, l'espèce de duo entre Ariane et Fanny. Malheureusement, ce n'est officiellement plus possible. Ça aurait été cool, hein? Un petit duo de rap, là. Mettre en valeur les femmes. La dernière petite question. Oui! Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez elle? Cool, ça va être cute. Ça fait que je pleure. Est-ce que tu avais écrit quelque chose? Oui, quand tu l'as écrit. J'ai probablement écrit une niaiserie, fait que j'espère que vous ne l'avez pas comptabilisée. Très heureux de voir. La meilleure actrice. Je l'adore. Sa voix. Son authenticité. Son authenticité, c'est ce qu'elle ressentait le plus souvent. C'est vrai? Oui, beaucoup, beaucoup de gens qui disaient ça. Oh! Le fait qu'elle est persévérante et souriante, elle transmet la joie de vivre. Ça, c'est vraiment gentil. Ce qu'elle dégage. Ses imitations et son sens de l'imagination. Merci! Son côté naturel. Sa gentillesse. Sa douceur. Sa transparence. Son honnêteté et son authenticité. Yes! Dans la vie, il faut parler. Son sourire. Sa grande humanité. Son sourire. Sa franchise. Son authenticité. Son féminisme. Son amitié. Son écoute. Son talent de comédienne. Je pense que je sais que tu as répondu ça et je trouve ça trop gentil. Merci! C'est tellement gentil! Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu trouves que tes fans te connaissent bien après avoir vu les réponses? Honnêtement, pas mal. Vous avez bien fait vos devoirs. J'imagine que la transparence est visiblement marquée, mais c'est gentil la gang. Faites bien ça. Vous me connaissez pas mal mieux que je pensais. Ouh! Le pire est passé. Génial! Bien, en tout cas, merci beaucoup tout le monde d'avoir répondu si gentiment à ce beau sondage sur moi. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos réponses. Je vais vous inviter à continuer à regarder Fugueuse tous les lundis soir, 9h. Vous allez peut-être en apprendre plus sur la terrible histoire qui m'est arrivée. Mon fantôme sera peut-être présent ou non. On verra.